coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour certains ici on nous dit qu'il faut qu'on puisse relâcher toute émotion tout sentiment associé à une personne en particulier on a réellement l'impression que pour certains on croyait très fort vous voyez en une personne ou une situation une relation et que ben on a été déçu on a réellement l'impression que c'est quelque chose qui sera pas forcément possible que ce que cette personne elle a eu vous voyez comme comportement c'est pas quelque chose de pardonnable comme si on avait tout donné on avait tout paie vous voyez pour que cette situation elle puisse fonctionner pour que ça puisse donner quelque chose de bien pour qu'on puisse faire un bout de chemin ensemble pour que ça s'arrête pas tout simplement pour qu'on soit bien mais non ça s'est pas passé vous voyez comme prévu et pour certains en ce moment ben on a quand même pas mal de rancœurs peut-être même de la tristesse certains c'est tout simplement de la colère mais on a réellement une situation où plus j'essaie de me détacher et moins j'ai l'impression tu vois que ça va le faire comme une situation qui nous ronge de l'intérieur une situation qui fait que je sais pas je sais pas si je vais y arriver je sais même pas si c'est possible de pardonner ce genre de comportement mais ici pour certains tout ce qu'on veut c'est juste arrêter de souffrir en fait ouais je veux juste arrêter de souffrir j'ai pas envie tu vois que cette situation continue à me faire du mal continue à me tirer vers le bas continue à mettre dans des positions complètes continue à me faire douter de moi continue tu vois à me faire perdre confiance en ma personne on a réellement l'impression pour certains on n'a pas su vous voyez comme dire les choses à cette personne comme elle était ouais je n'ai pas su m'affirmer je n'ai pas su me montrer comme j'étais je n'ai pas su dire stop quand il fallait donc du coup en ce moment on s'en veut beaucoup mais on en veut énormément aussi à l'autre parce que ben l'autre aurait pu comprendre tu vois que j'avais mal l'autre aurait pu comprendre que mais son comportement peut-être certains de ses mots pouvaient me faire souffrir pouvaient me tirer vers le bas pouvaient totalement faire perdre confiance en moi on a réellement l'impression pour certains tu vois j'ai juste l'impression que cette personne elle est venue sur mon chemin tu vois et qu'elle est venue me faire souffrir volontairement on a réellement l'impression ici que quelque soit ce qu'on lui a apporté quelque soit ce qu'on lui donnait quelque soit ce qu'on faisait pour elle ben c'est comme si elle n'était jamais satisfaite pour certains ici c'est une personne avec qui on a pu avoir des enfants vous voyez comme une situation où tu sais je n'aurais jamais imaginé que cette personne elle puisse agir comme ça qu'elle puisse me faire tu vois ce genre de chose on a vraiment l'impression pour certains quelqu'un s'est joué de nous en gros ouais et ça j'arrive pas à l'oublier j'arrive pas à l'oublier j'arrive pas à ne pas être triste parce que ben j'ai tout donné en fait vous voyez j'ai tout donné j'ai tout fait pour qu'elle soit bien j'ai tout fait pour qu'on soit bien tout simplement même si ça n'a pas forcément une défait on nous parle réellement pour moi d'une situation où d'un côté tu vois je me dis il faut que je lâche prise sur la personne sur la situation parce que je vois que c'est pas quelqu'un qui pourra m'apporter ce dont j'ai besoin c'est pas forcément une situation dans laquelle j'ai envie de me retrouver à nouveau donc il faut à tout prix que je me libère il faut à tout prix tu vois que je puisse mettre en lumière le pourquoi du comment pourquoi on est on en est arrivé jusque là parce que pour certains aussi on a eu voilà j'ai pas su m'affirmer j'ai pas su mettre des stops j'ai pas su faire ce qu'il fallait pour que je puisse tu vois la repousser en temps et en heure ben c'est normal parce qu'on était attaché voyez et là ici on s'en veut pour ça tu dois pas t'en vouloir tu vois parce que cette situation ben en tout cas que cette personne elle n'a pas forcément fait le nécessaire pour que tu sois bien on a réellement l'impression ici que pour certains voyez c'est comme si ben parfois même on s'en veut plus qu'on peut en vouloir à l'autre ce qu'on demande ici c'est juste de retrouver la joie tu vois je veux juste retrouver la joie je veux juste être dans de meilleures énergies je veux juste me retrouver tu vois dans des situations beaucoup plus plaisantes on a l'impression ici que pour certains vous faites tout ce qu'il faut vous voyez tout ce que vous pouvez vous mettez toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez vous soigner pour que vous puissiez vous apporter davantage de soutien davantage tu vois de d'amour en vrai j'ai juste envie d'être dans la joie j'ai juste envie de me retrouver dans des énergies beaucoup plus positives et pour certains ici ça arrive d'accord on va réussir à se libérer de cette situation on va réussir voyez à continuer à faire des pas en avant à se sentir beaucoup mieux mais on a l'impression ici que c'est comme si on attendait quelque chose de la situation tu vois je sais que je vais m'en détacher je sais tu vois que j'aime retrouver petit à petit pour certains même si par moments on peut douter on peut se dire je vais jamais reprendre confiance en moi où je vais jamais continuer à fonctionner sans elle ici on va continuer à avancer on a l'impression que on va pas forcément vous voyez comme poser le mot pardon d'accord sur la situation mais au moins que l'autre décide tu vois de faire le pas et de venir me dire en gros ben je suis désolé je comprends que j'ai pu te faire de mal du mal pour certains c'est juste qu'on attend j'attends juste que l'autre réaliste tu vois que je me sens pas forcément bien que cette situation elle m'a fait énormément souffrir mais on parle réellement pour moi d'une situation où dans un premier temps moi je vais me détacher en tout cas c'est comme ça que le voir dans un premier temps vous vous détachez vous décidez voyez d'abandonner toute rancœur toute tristesse toute colère associée à cette situation et à cette personne et par la suite vous voyez éventuellement pour certains désolé c'est pas pour tout le monde on aura l'opportunité voyez de se retrouver en face de cette personne et de lui dire réellement ce qu'on pense ok jusque là ça va pour certains ici on sent qu'on est complètement perdu parce qu'en vrai c'est une situation oui j'ai énormément souffert c'est une personne qui m'a un peu dégoûté déçu hein mais je sais toujours pas ce que je dois en faire de la situation comme si d'un côté on se disait pour certains ben je vais me libérer tu vois de ça et puis je vais continuer à faire ma vie parce que c'est pas forcément en accord avec mes valeurs parce que c'est pas forcément une situation qui m'a apporté de la joie et du bonheur et c'est pas forcément une situation dans laquelle j'ai envie de me retrouver et puis à d'autres moments tu vois il ya le coeur qui parle et qui fait que d'accord peut-être je vais lui pardonner mais il faut vraiment qu'elle est tu vois qu'elle est une bonne excuse ou en tout cas quelqu'un qu'elle s'excuse de manière sincère et puis éventuellement peut-être qu'on pourrait partir tous les deux faire quelque chose de bien qu'on vous voyez ici on a réellement cette sensation qu'on n'est pas forcément en accord avec nous pour certains parce que ben oui si c'est pour lâcher et continuer à aller de l'avant ok ok j'y vais mais pour certains on a l'impression que c'est une situation où ça c'est comme si on se disait j'assume aussi ma part de responsabilité dans ça je sais que dans cette situation tu vois j'aurais pu agir de manière totalement différente je sais que j'aurais pu voir les choses un peu plus tôt je sais que j'aurais dû exprimer tu vois mes réels sentiments mes vraies intentions dans certaines situations mais je n'ai pas fait et pour ça je m'en veux énormément parce que pour certains on a pu se détacher vous voyez sans forcément avoir eu le temps de se dire des choses que ce soit je t'aime ou je t'aime pas ou tu m'as blessé ou je t'ai pas blessé vous voyez et du coup pour certains on s'en veut énormément mais c'est vraiment à ce niveau là ici on nous demande comme de choisir ce qu'on veut tu veux quoi en réalité tu veux vraiment laisser cette situation derrière toi éventuellement la revoir cette personne qu'elle te demande pardon sont pour autant que tu repartes avec elle où tu veux totalement tu vois être dans je vais lui pardonner j'ai envie qu'on puisse réessayer parce que c'est une personne avec qui je sais ben qu'on peut faire un vrai bout de chemin avec qui on peut réellement se retrouver dans une situation super agréable ici on a l'impression que le fait d'être en dualité avec nous mêmes ne nous permet pas vous voyez d'être au calme ça me permet pas tu vois de retrouver la joie le bonheur de mme d'être dans de bonnes énergies je veux dire qu'ici on nous demande réellement ce qu'on veut tu veux quoi il faut réellement tu puisses répondre à cette question faut réellement que tu puisses te poser tu puisse réellement dire bon ok par rapport à cette situation je veux ça ok je juste m'en libérer et puis c'est tout et tu demandes tu vois à ce qu'on puisse t'aider à te libérer comme ça tu seras libéré d'accord c'est vrai que ça va nous demander de faire un peu d'efforts 1 d'y mettre un peu d'une autre mais vous savez déjà le faire parce que vous le faites déjà pour certains voyez je vous fais confiance si vous voulez réellement voyez pouvoir repartir avec cette personne pourra peut-être la reconquérir vous retrouver dans une situation nouvelle avec elle donc repartir sur demande base avoir une seconde chance faut aussi que vous puissiez le demander demandez le voyez posez vous dans un coin demandez le et vous recevrez des conseils pour que vous puissiez repartir avec cette personne mais sans forcément voyez vous oublier cette fois parce que pour certains ici on s'est oublié où on n'a pas osé dire voyez où faire ce qu'on voulait voyez on n'a pas forcément été nous mêmes et c'est ce qui a fait que cette situation cette relation n'a pas forcément fonctionné d'accord vous demandez et vous aurez ce dont vous l'avez besoin faut qu'on puisse y croire en vrai ici pour certains on a réellement cette sensation qu'on rêve de plein de choses vous voyez je rêve d'amour mais je rêve aussi tu vois d'améliorer ma vie dans le pro je vais me retrouver dans une situation qui pourra réellement me faire du bien ici pour certains vous voyez on a de l'énergie éthique on a des missions de vie et on a l'énergie éthique qui marque on a l'impression ici que vous avez la capacité pour certains voyez comme d'aider des personnes d'accord qui peuvent un peu ne pas forcément être bien avec elles mêmes des personnes qui ont besoin d'avancer d'évoluer de trouver peut-être même leur mission de vie aussi pour certains mais on a l'impression ici tu vois que c'est une situation qui fait peur là aussi il faut que tu puisses demander de l'aide j'ai besoin d'aide pour mettre mon projet en place tu demandes on va t'envoyer mais si pour certains on a l'impression par moment moyen c'est comme si on n'était pas forcément vous voyez en accord avec nous parce que on fait des demandes mais on oublie parfois vous voyez que ces demandes vont ben en vrai tu demandes quelque chose bon moi je veux me retrouver tu vois dans ma mission de vie ok ma mission de vie pour que je puisse y aller ça va me demander de laisser peut-être ce que je fais tu vois au niveau pro de côté et que je puisse basculer vers autre chose et quand on le réalise mais on n'est plus forcément d'accord avec l'idée de partir vers la mission de vie là aussi on va nous demander pour certains qu'est ce que tu veux réellement ce que c'est de l'aide est ce que tu as besoin de soutien est ce que tu as besoin de savoir c'est quoi faire quoi tu dois partir vous voyez on a l'impression ici que pour certains peut-être même on demande des choses et le fait de ne pas forcément vous voyez réussir à se poser et écouter à prendre les conseils qu'on nous envoie ben on a l'impression que c'est un peu plus compliqué tu vois que ça sera trop compliqué ou qu'on va pas forcément y arriver regarde demande ce que tu veux soit de l'argent soit du travail soit de l'amour soit une personne en particulier et juste à temps tu vois de recevoir des synchronicités pour que tu puisses y aller parce que pour certains ici ben même 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 pour certains ici on doit laisser des situations derrière nous voyez situation dans lesquelles on se trouve pas forcément à notre place et là aussi tu vois j'ai besoin de voir peut-être le pro et le financier s'améliorer pour que je puisse basculer vers autre chose là aussi il faut que je demande tu vois on a réellement cette sensation pour certains vous avancez de plus en plus c'est comme si on était de plus en plus connecté à nous mêmes en tout cas on était plus en accord avec nous mêmes bon ce qui nous embête c'est réellement cette situation là voyez j'ai un peu de mal à pardonner en tout cas totalement laisser ça derrière moi pour moi c'est quelque chose qui arrive mais n'oubliez pas de demander ce dont vous avez besoin mais n'oubliez pas aussi d'accord parce que ça c'est important parce qu'on a réellement cette sensation de paniquer quand les choses ne se passent pas comme vous vous avez en tête quand tu fais une demande mais cette demande aura des répercussions sur ta vie oui parce que oui comme on a expliqué je veux me retrouver dans un autre environnement pro ça va me demander de quitter ça peut être toi qui va décider tu vois de dire ok je pose ma démission et je bascule vers autre chose mais ça peut être aussi la situation qui s'effondre pour que tu puisses basculer vers autre chose vous voyez je dis j'ai plus envie de cette relation sentimentale et je veux me retrouver dans autre chose la relation sentimentale se dégrade je commence à paniquer mais tu as demandé à basculer vers autre chose donc c'est sûr que l'autre relation tu es censé la laisser de côté vous voyez ce sont comme des petits détails comme ça qui font par moment pour certains on se met totalement à douter mais on oublie tu vois que mais comme j'ai fait une demande mais on met dans des conditions sans forcément que je puisse le comprendre sur le coup vous voyez c'est pour ça ici on nous demande d'écouter comme d'essayer de rester calme et de rester zen de prendre en compte vous voyez ce qu'on peut nous envoyer en termes de messages parce que ben toutes tes demandes ont des répercussions hein tu vois mais c'est pas censé nous faire paniquer en gros parce que ben je sais que pour basculer vers du nouveau je suis obligé de laisser le passé la façon dont je vais laisser le passé par contre je suis pas forcément au contrôle mais c'est que je pourrais quand même basculer vers du nouveau vous voyez ça nous demande toujours de lâcher quelque chose pour obtenir autre chose enfin bon ça dépend des situations vous voyez ce pas dans toutes les situations ça se passe comme ça mais beaucoup dans le sentimental vous voyez je dois relâcher quelque chose pour que je puisse accueillir de la nouveauté tout simplement et soit on doit le garder en tête parce que pour certains on a l'impression qu'on panique ouais mais ça ira quand même ouais demander demander la force ce que tu veux ce que tu veux tu demandes ouais ça va pas forcément se passer comme prévu ça va pas forcément arriver à un claquement de doigts mais ça se fait quand même ouais faut juste écouter tu vois ou ben même savoir réceptionner ce qu'on t'envoie en termes de conseils en termes de signes en termes de synchronicité en termes de ressenti même parfois c'est vraiment ça j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine